Manque de personnel, sous-équipement, pénurie ou encore épidémie, la crise sanitaire au Soudan devient de plus en plus catastrophique avec le conflit qui fait rage depuis une quinzaine de jours. Les hôpitaux et dispensaires du pays ont été pour beaucoup bombardés, occupés par des hommes armés, ou n'ont aujourd'hui plus de personnel ou de stock de médicaments. Les combats, surtout à Khartoum et au Darfour, ont fait plus de 500 morts et près de 5000 blessés selon les chiffres officiels, largement sous-évalués. La dernière mise à jour fait état d'une situation humanitaire au Soudan très préoccupante. De nombreuses personnes actives et formées dans le secteur de la santé fuient le Soudan. Il y a un retrait de nombreuses ONG et d'organisations gouvernementales en raison d'attaques directes. Par tous les moyens, c'est un désastre. Une pénurie qui ne pouvait pas plus mal tomber, alors que des maladies telles que la malaria ou le choléra pourraient faire des ravages en raison du manque d'eau potable, le matériel médical manque et les bombardements ont déjà détruit une quinzaine d'hôpitaux. En chiffre, environ 61% des instituts médicaux de Khartoum ont cessé de fonctionner pour les raisons que j'ai mentionnées. En plus des attaques militaires directes de l'occupation militaire de ces instituts et du licenciement de leur personnel. 23% des hôpitaux de Khartoum fonctionnent partiellement et 16% travaillent à pleine capacité. Alors que le drame humanitaire empire, l'ONU a suspendu ses activités au Soudan après la mort de cinq humanitaires. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge est parvenu dimanche à acheminer huit tonnes d'aides, une première depuis le début du conflit. de la Croix-Rouge est parvenu dimanche à acheminer huit tonnes d'aides, une première de la Croix-Rouge est parvenu dimanche à acheminer huit tonnes d'aides, une première d'aides-là. – Sous-titrage FR 2021